Salut les amis, c'est Winsleg ! Aujourd'hui, nous allons voir comment tailler une barbe de deux mois. C'est parti ! Les tutons de Winsleg ! Avant de commencer, petite précision, cette vidéo est sponsorisée par eGral. eGral, c'est un site de cashback et je l'utilise depuis des années. C'est pour ça que j'ai accepté cette collaboration. Alors, comment ça fonctionne ? C'est super simple. Première étape, chercher le produit que vous souhaitez acheter. Grâce à l'extension, je peux activer le cashback. Il ne me reste plus qu'à ajouter le produit dans mon panier comme d'habitude. En un clic, je peux également vérifier si des codes promo sont disponibles. Et voilà, ensuite je n'ai plus qu'à valider ma commande comme d'habitude. Du coup, en passant par eGral avant de faire vos achats en ligne, eGral va toucher une commission. Mais au lieu de la garder intégralement, il la partage avec vous et ça c'est cool. Vous récupérez de l'argent. Par exemple, vous pouvez voir qu'en 2017, j'ai fait un achat sur le site d'HP en passant par eGral et j'ai gagné 76,47 euros de cashback. Plus récemment, j'ai fait une commande sur le site de Nuxe en passant par eGral et j'ai gagné 3,59 euros de cashback. Donc au fil du temps et de nos achats, ça fait une belle cagnotte à récupérer. Des 20 euros cumulés, il suffit de demander un virement bancaire, un Paypal, un chèque cadeau et hop, vous récupérez l'argent. C'est aussi simple que ça. Je vous mets en description un lien de parrainage qui vous permet d'obtenir 10 euros de bienvenue au lieu des 3 euros habituels. Voilà, vous en savez plus sur eGral. Maintenant, voyons voir comment tailler une barbe de 2 mois. C'est parti ! Donc là, comme vous pouvez le voir, ma barbe a bien poussé. Elle mesure environ 2 cm. Et mes poils blancs ont quasiment disparu. Non, évidemment, j'ai fait une petite teinture de barbe pour unifier tout ça. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà réalisé une vidéo sur la teinture de barbe. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pourquoi je parle vite, je ne sais pas. Donc j'ai plein de poils dans le cou, au niveau de la ligne des joues, ça commence à bien remonter. Pareil sur la bouche. Allons tailler tout ça, c'est parti ! Pour commencer, un petit coup de brosse. Pour garder un maximum de volume, je ne vais pas mettre de sabots et je vais juste venir retirer les poils rebelles qui sortent de la forme de la barbe. Vous pouvez également le faire avec une paire de ciseaux, mais c'est un peu plus long. Passons au contour, je vais utiliser mon fameux one blade. Je commence par la ligne des joues qui part de la commissure des lèvres pour aller jusqu'en haut des oreilles et je retire tous les poils qui se trouvent au-dessus. Je retire les poils de la moustache qui montent un peu trop haut. Je retire également ceux qui descendent sur la bouche. Maintenant, je passe à la ligne de cou qui part de deux doigts au-dessus de la pomme d'Adam et qui rejoint les contours de la mâchoire. Et je retire tous les poils qui se trouvent en dessous. Et voilà ce que donnait ma barbe il y a deux mois et aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. A mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. OUCH ! TCHO ! TCHO ! TCHO ! TCHO ! TCHO ! Sous-titrage ST' 501